ouais salut le psa de chez rod et on va installer sur ce bras le blue yeti on y va c'est large voilà ce plot là ne sert uniquement que si vous avez un trou dans votre bureau c'est sympa de fournir l'épaisseur maximale de votre table ne doit pas dépasser 72 mm vous allez me dire il ya très peu de table avec une épaisseur de 72 mm mais souvent il ya un rebord sous votre table et ça peut être gênant voyez comme vous pouvez le voir j'ai un rebord ici et je ne pourrais donc pas me prendre sur ce rebord je vais être donc obligé de le fixer sur le rebord du dessous voilà ok une fois que c'est fait on n'a plus qu'à mettre le bras voilà ok donc vous avez un petit embout qui est fourni avec votre bras c'est un adaptateur qui va vous permettre de mettre le micro blue yeti vous voyez un filetage du blue yeti voilà et vous avez un écrou en dessous qui permet d'effectuer le serrage et ici on sert pour ne plus qu'il bouge c'est bien on peut le mettre aussi dans ce sens sans problème alors le blue yeti pèse 517 grammes et je pense qu'en dessous 400 grammes ça doit poser problème parce que le bras doit avoir tendance à remonter tout doucement comme ça de temps en temps et je l'ai lu d'ailleurs dans certains commentaires voilà donc faut faire très attention au choix de son micro aussi c'est un micro qu'on va brancher sur une caméra donc je vais être obligé pour alimenter le micro de me servir d'un câble usb on va brancher le câble usb d'alimentation voilà et ensuite le câble audio qui va à la caméra et voilà et là il faudra faire attention quand vous faites pivoter votre micro à ne pas abîmer les câbles et surtout les connexions des câbles c'est en place donc vous voyez voilà le câblage est bien c'est parfait on peut reprocher à ce genre de bras d'être un peu encombrant et si vous voulez quelque chose de plus discret il ya ce genre de support qui est fixe mais qui n'est pas aussi flexible qu'un bras pour micro voilà position allongée sur le canapé on va ajouter à ce micro une suspension anti choc pour voir ce que ça donne non c'est pas mal on peut l'orienter comme on veut on a plus de possibilités du coup je vais le serrer comme ça donc là vous avez le câble d'alimentation pour le micro et le câble audio relié à la caméra est ce que cette suspension anti choc élimine les bruits parasites lors de la manipulation du micro j'aime bien cette flexibilité là donc un lever baisser voilà c'est assez silencieux ce bras coûte quand même entre 70 et 90 euros alors que vous pouvez trouver des bras dans les 35 euros avec plein d'accessoires mais en général les bras de ce type ont des ressorts qui peuvent être bruyant lors de la manipulation vous trouverez dans la description ce bras rod ainsi que la suspension anti choc et le micro blue yeti voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ciao